Ce lundi, au siège de l'association Nébédaye à Ossoui, s'est tenue une rencontre cruciale du groupement d'intérêt économique GIE de la région, partenaire de l'association. Cet événement, organisé par l'association Nébédaye, avait pour objectif de réunir les acteurs du secteur. L'association Nébédaye est un peu partout dans le pays et en Casamance, on est ici depuis un an maintenant. On a réuni les GIE, il y a cinq GIE qui sont là, de femmes, alors trois représentantes par un groupement d'intérêt économique. Elles ont la particularité de, elles toutes, être des austréicultrices, donc elles travaillent les huîtres et les coquillages depuis longtemps. Et en fait, on collabore déjà avec elles, donc on a souvent été les voir dans leur terroir, dans leur bolon, et on collabore avec elles. Alors, les GIE de Dioguet sont un peu en avance sur les autres, c'est un peu les leaders. Et elles, elles vont sortir maintenant une production d'huîtres d'élevage. Donc, ça va être la première fois qu'au lieu d'avoir des huîtres sauvages collectées dans le milieu naturel, elles vont sortir une première production d'huîtres d'élevage. Et donc, l'idée, c'est de les réunir pour échanger ensemble sur les étapes et le changement d'habitude, parce que passer de la collecte d'huîtres sauvages à faire de l'élevage, c'est un peu différent. Il y a plus de travail, peut-être. Disons que c'est un autre travail. Peut-être que c'est moins dur, mais c'est plus régulier. Mais ça permettra aux dames, si elles s'engagent, d'améliorer considérablement leurs revenus de par l'augmentation de leur production. L'association Nébédaye prévoit un accompagnement pour ces femmes afin de les aider à surmonter ces obstacles. Nous prévoyons de les accompagner à différents niveaux. Le premier, c'est des niveaux un peu techniques, c'est-à-dire, OK, comment on fait l'élevage ? Nous-mêmes, on est une association sénégalaise, nous ne sommes pas des ostréiculteurs, mais nous-mêmes, on s'appuie sur des ostréiculteurs de profession de longue date. Donc, par exemple, là, on a deux ostréiculteurs qui sont là, qui sont ostréiculteurs depuis 1974. Donc, ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait 50 ans qu'ils sont ostréiculteurs. Donc, ces gens-là peuvent beaucoup nous aider parce qu'ils élèvent les huîtres dans leur pays depuis très longtemps. Bien sûr, au Sénégal, personne ne l'a jamais fait, donc ce sont des étrangers. Donc, on s'appuie sur eux. Donc, la première appui, c'est technique. Comment on capte les bébés ? À quel moment ? Avec quel outil ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Positionner à quel endroit ? Comment ? Donc, toutes ces étapes très pratico-pratiques. Donc, il y a besoin de les faire, de les apprendre, de les accompagner. Donc, on a une équipe à Nebedaï qui est focus là-dessus. Et après, comment on fait, une fois qu'on a eu des bébés, des naissants, on appelle ça des naissants, il va falloir les faire grandir. Donc, comment on les fait grandir ? Selon quelle technique ? Comment ça marche ? Donc, voilà. Donc, on en est un peu dans ça. C'est le premier appui. Le deuxième appui, il est d'ordre organisationnel. Et donc, là, on est en train d'échanger avec les dames et de réfléchir avec elles parce que c'est elles aussi qui doivent être les moteurs de leur propre développement. Nebedaï est là pour peut-être accompagner des volontés, des idées et tout ça. Mais ce n'est pas le développement de Nebedaï, c'est le développement de ces groupements de femmes qui ont envie d'améliorer leurs conditions de vie dans un métier qu'elles connaissent parce qu'elles touchent les huîtres depuis qu'elles sont enfants quasiment. Donc, c'est très ancré dans la tradition. Et il y a une demande nationale très importante de l'huître bouillie séchée. Donc, on aimerait bien réussir à augmenter la production et que ces dames-là en bénéficient. En plus de cet aspect économique, le directeur de l'association a également évoqué les défis auxquels ces femmes ostréicultrices sont confrontées. Le plus grand défi, ça va être le changement d'habitude parce que ces dames qui, aujourd'hui, ont envie, alors celles de Dioguet, elles n'ont déjà franchi le pas, mais celles de Esaoud, celles d'Etama, celles de Djaken, celles d'Elinkine, elles ne sont pas encore là. Donc, pour le moment, l'idée les enchante, mais le défi, c'est le changement d'habitude. Parce que quand on va collecter une huître sauvage, on démarre une pirogue, on prend son couteau, on va chercher des huîtres et puis ça y est, on les a. Là, si tu veux avoir des huîtres, tu dois les préparer et ça dure deux ans, un peu moins de deux ans, mais pratiquement deux ans. Donc, ça veut dire que tu commences quelque chose et tu vas avoir les fruits de ton travail dans deux ans. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être patient, il va falloir être organisé et il va falloir aussi changer d'habitude dans le mode de travail. Parce que pendant ces deux ans-là, ce n'est pas tu fais le truc et tu attends. Non, tu dois faire des choses. Tu dois entretenir un peu tes pochons, tu dois un peu les surveiller. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il y a des choses régulières à faire pendant toute la période d'élevage. Jean Goebb, le directeur de Nébédaye, a souligné l'importance de structurer ce groupement pour en faire une coopérative robuste. Notre idée, mais on parle avec elle, donc il faut que ça devienne les idées des femmes, si elles en ont envie. Alors, on pense que créer une coopérative des ostréicultrices sera une très bonne idée. Donc, on travaille à ça. Bien sûr, on réfléchit avec elles, on regarde les différentes possibilités. Mais c'est sûr qu'être tous ensemble, ça donne plus de force, notamment pour organiser à la fois l'élevage, mais organiser aussi la commercialisation. Dans les prochaines étapes, ça va être de retourner dans leur village, leur brosser avec l'ensemble des dames. Parce que là, toutes les dames ne sont pas là. Elles nous ont posé la question en disant comment on va expliquer à nos membres, parce que nous-mêmes, on n'a pas très bien compris ce plan d'une coopérative. Donc, on doit encore retourner dans leur village, leur exposer les avantages d'une coopérative, comment ça fonctionne, quel est le but, à l'ensemble des dames. Donc, ça va être les animateurs de Nébédaye qui vont se déplacer pour faire de la sensibilisation sur l'intérêt qu'on pense vraiment pour elles, qu'elles pourraient trouver en créant cette coopérative. Donc, ça, ça va être les prochaines étapes. Et puis, une fois qu'elles seront bien convaincues, eh bien, on va avoir une assemblée générale constitutive qui sera convoquée. Et puis, les dames vont créer leur coopérative. Il y a au Sénégal une structure qui s'appelle le DRDR, qui est en charge d'accompagner la création de ces coopératives. Donc, on a un monsieur dans chaque région du pays. On a ça. Donc, à Ziegainchor, on a un monsieur qui est responsable du DRDR, qui va sûrement nous accompagner si on le sollicite. Enfin, accompagner les dames, parce que nous, ce n'est pas notre coopérative, c'est la leur. Et voilà, quoi. C'est un peu ça, les prochaines étapes sur la création d'une coopérative d'ostéricultrices de la Casamance. Je pense que le changement d'habitude est difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, si je change une habitude, c'est dur. Mais je pense que si ces dames-là, je lance cet appel, si elles font l'effort de changer d'habitude, elles vont y arriver. Et aussi, nous aussi, on va tout faire aussi pour essayer de les accompagner le plus qu'on peut. Il y a une immense de matériel. Il n'y a pas de dépense, là. Patrick Chevalier, expert en ostréculture, joue un rôle essentiel dans cette initiative. Il forme les femmes aux techniques avancées de l'ostériculture, mettant l'accent sur l'importance de ces nouvelles méthodes pour une production durable et respectueuse de l'environnement. L'ostériculture est développée par les femmes de manière traditionnelle. Les femmes jouent un grand rôle dans l'agriculture en Casamance, y compris, par exemple, dans le riz pour les pépinières, les semences, le repiquage, la récolte. Elles jouent un rôle très important sur le territoire. Donc, on a choisi de mettre l'accent sur l'ostériculture parce qu'on a une possibilité de progrès gigantesque. L'élevage apporte une amélioration du nombre d'huîtres, de leur taille, et permet aux femmes de travailler toute l'année. Au lieu de travailler quatre mois à la collecte sur les racines, elles peuvent élever pendant toute l'année. Donc, le revenu des femmes peut être pratiquement décuplé dans cette activité ostréicole. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir pour qu'elles soient capables de se mettre à l'élevage. En fait, pour la cueillette, il s'agit de détacher les huîtres des racines de palétuvier et de pouvoir les décortiquer en les faisant bouillir, puis les faire sécher, parce que ça s'adresse à un marché très important de consommateurs au Sénégal. Le Sénégal importe 30% des huîtres consommées. Donc, il y a un marché très important, un potentiel très important de vente. La technique d'élevage est toute différente, c'est-à-dire qu'on capte les larves d'huîtres dans l'eau, avec des capteurs qui peuvent être des tubes ou des coupelles. Ensuite, on les laisse grossir pendant 4 mois et puis ensuite, on les enlève de ces supports pour les mettre dans des tables ou dans des poches, pour les faire grossir pendant encore un an et demi, de telle sorte qu'on a des huîtres qui vont permettre de donner des huîtres séchées de 2 grammes pièces. Et donc, les femmes vont pouvoir travailler ces huîtres plus facilement, proches des villages, au lieu de se rendre en pirogue au loin pour travailler à la cueillette. Bon, on parle beaucoup de couper les racines, etc. Mais peut-être que certaines personnes peuvent couper les racines des palétuviers, mais la plupart des femmes avec qui on a échangé, qu'on a vu dans les villages, elles comprennent facilement que leur intérêt, c'est de conserver les huîtres pour les laisser grossir, pour pouvoir les enlever. Certaines, d'ailleurs, disent que le coupage des racines, c'est surtout le fait des campements qui servent des huîtres grillées aux touristes directement sur la racine. Les femmes, bon, elles ont des pratiques beaucoup plus légères. Mais le problème de ce travail, c'est qu'on ne peut pas les accuser, leur dire, arrêter de couper les racines, ça a des conséquences. Il faut leur proposer une amélioration de leur travail. C'est l'essentiel. Les solutions pratiques, c'est, il faut que les femmes utilisent les techniques qu'on a commencées. il faut qu'elles aident à fabriquer du matériel, avec Nebedaï et avec la coopérative, on va fabriquer du matériel. Il faut aussi que la commercialisation dans les villes soit efficace en quantité et qu'elles arrêtent de vendre des huîtres à 5 000 francs ou 6 000 francs le kilo, mais qu'elles vendent à 10 000 ou 12 000 pour gagner leur vie. Et après, elles auront les moyens d'investir pour elles-mêmes toujours se développer. Grâce à cette dynamique, les perspectives d'avenir pour l'ostériculture en Casamance semblent prometteuses avec une production plus responsable et des communautés locales plus autonomes.